Parents et amis Avec Gilles Parent Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le podcast qu'on peut écouter sur à peu près toutes les applications. Mon invité aujourd'hui a une vie tout sauf banale. C'est vraiment une vie active, puis ce n'est pas fini. C'est un fier Gaspésien, amoureux de la mer et de la navigation. Dans sa vie de tous les jours, il est très apprécié, car intéressant, bon compteur et empathique. On va vérifier ça aujourd'hui dans ce balado. C'est son vieil ami Michel Leblanc de W Communication qui nous a mis en contact. Bonjour, Danny Nadeau, comment ça va? Ça va très bien, Gilles, et toi? Oui. Les gens ne savent pas, mais on a subi quelques turbulences avant d'entrer en onde, mais là, ça fonctionne. Ça m'arrive tout le temps sur moi, mais là, on s'entend haut et fort, c'est bien. OK. Dis-moi, Danny, à force de lire sur toi, sur ta vie, j'en souviens, me demander aujourd'hui par où j'allais commencer, si je parlais de balado, tu as fait tellement de choses. Mais dans le fond, comme tu viens de la Gaspésie, j'imagine que toute part, l'eau, la mer, tout ça, ça part de là? En fait, sans faire de jeu de mots, on baigne dedans, on l'a en face à tous les jours. Des fois, même, on oublie notre panorama, nos paysages, parce qu'on est tellement, je dirais, quasiment envahi par les mers et montagnes que c'est sûr qu'on veut patauger chaque été dans notre belle mer qu'on a ici. C'est inévitable. OK. Dis-moi, ta passion pour l'eau, est-ce que ça a été graduel, un apprentissage, ou un coup de foudre, à un moment donné, dont tu te rappelles, très jeune, ou je sais pas, là? Bien, en fait, tu sais, très jeune, les parents nous amènent en bord de mer l'été, bon, et là, on voit certaines planches à voile pousser, parce que là, c'est les années 80, c'est l'effervescence de la planche à voile. Et là, cette petite curiosité-là m'a amené, bien, à vouloir et à, je dirais, à harceler mon père pour avoir l'une de ces plateformes-là pour pouvoir… Bien là, j'étais adolescent, fait que… Et un beau matin, bien, mon père est arrivé avec une planche à voile et j'avais aucune idée comment griller l'article. Alors, ça a pris presque un an ou deux, ça a pris deux saisons avant de réussir, parce que… Une coupe de genoux est raflée, probablement? Bien oui, et de façon autodidacte à réussir, à naviguer pour la première fois, qui était presque un accident. Alors, un coup qu'on a réussi à avancer avec ce bel engin, mais là, le monde est à nous, on peut découvrir tellement de territoires, puis on n'a pas à se limiter par un sentier, tu sais, c'est très, très vaste. Alors, ça m'a séduit tout de suite d'emblée. Dis-moi, ton chum, Michel Leblanc, qui m'a contacté pour me parler un peu de toi, puis qu'on puisse faire un balado ensemble, j'en suis très heureux. Il m'a dit que vous avez partagé le plaisir de la planche à voile il y a une trentaine d'années, donc il était avec toi, tu y vois ensemble, vous étiez des amis, comment ça marche? Oui, bien, en fait, bon, l'été, les étudiants reviennent au village et là, il y avait un club de voile qui s'appelait La Bordée dans le temps. Et c'est là qu'on a comme, on s'est croisés parce qu'on était dans le même club, mais on a vite développé une amitié assez fort parce que, bon, les mêmes passions, les mêmes bars où on sortait du jeune. Et là, je veux vous dire, ça fait un peu plus que 30 ans parce qu'on a 50 quelques années, donc on était adolescents. Alors, le temps passe vite, Gilles. Oui, absolument. Mais Michel m'a dit, il m'a dit, Danny a tellement d'histoires abracadabrantes et un jour, vous avez vécu une histoire en mer près de Carlton qui aurait pu être fatale. J'aimerais ça que tu me racontes ça en détail. Je suis bien curieux. Mercredi 13 juillet 1988, la date reste, je vous dirais, gravée. Alors, bon, c'est une journée où le vent d'est pousse très fort. Et, bon, moi, je suis en attente toute la journée parce que je travaille, j'ai une job d'étudiant. Et à cinq heures le soir, je m'empresse pour gréer ma planche à voile et de sortir. Bien là, il ne reste pas tellement d'ensoleillement parce que c'est une journée plus vieux. Alors, on sort au milieu de la baie des Chaleurs qui fait à peu près une dizaine de kilomètres de large. Et bien sûr, les vagues sont excessivement belles plus au large. Et, bon, on est sortis un peu loin. Et ce qui devait arriver arriva, c'est qu'une rupture de mât a fait que je suis parti à la dérive pendant plusieurs heures. Et, bon, dans le processus, bien là, Michel m'accompagnait. Il était là avec son propre équipement. Alors, le choix était très simple. C'était qu'il fallait qu'il regagne la rive pour pouvoir venir alerter les secours. Et les secours, avant que tout s'installe, bien, la brunante avait déjà fait son œuvre. Et, bon, bien, j'ai fait une… j'ai pataugé dans la baie sur 13 kilomètres pendant 7h45 de durée. Avant qu'on vienne te secourir, 7h? Bien, oui, parce qu'il y a eu, tu sais, les conditions météo n'étaient pas vraiment favorables. Donc, il y a eu… bon, l'alerte a été déclenchée. Il y a eu la garde côtière, la garde côtière auxiliaire, tous les bénévoles qui ont parcouru, soit en mer ou le littoral pour essayer de me trouver. Mais en vain, je suis arrivé à tout près de 3h du matin sur une côte qu'on appelle Migouacha, qui veut dire Terre rouge, mais que je connaissais très bien pour y avoir résidé quelques années auparavant. Alors, ça a été quand même assez surprenant de voir les deux personnes âgées qui m'ont ouvert la porte, moi qui étais remplie d'algues et de vases rouges à près de 3h du matin. Ils n'étaient pas rassurés du tout à ce moment-là. Mais j'étais en hypothermie sévère à ce moment-là. Mais 17 ans, pleine forme, c'est ce qui m'a probablement aussi sauvé. C'était mon état qui était beaucoup plus, je vous dirais, on ne calcule pas. Quand ça arrive, ces éléments-là, on a une combativité qui fait qu'on va chercher des extrêmes de ce qu'on a comme force. Mais Daniel, si on fait le fil des événements, dans le fond, il y a des vents forts, tu ne vois plus grand-chose. On est en soirée, la nuit. Est-ce que, parce que moi, je ne connais pas la mer comme toi, mais je connais un petit peu la géographie, est-ce que si les vents avaient été d'un autre côté, tu te ramassais en haute mer, puis tu te ramassais en Angleterre? J'exagère. Oui, bien, en fait, c'est ça. Tu aurais fait une Mylène paquette de toi-même. Oui. Mon ami Mylène, soit dit en passant. Alors non, si le vent avait été en sens contraire, bien là, on aurait eu un vent d'ouest qui nous aurait amené carrément dans le golfe Saint-Laurent et ça n'aurait pas été jugé trop trop parce que je n'aurais pas pu rejoindre une terre relativement proche. Donc, les éléments ont joué en ma faveur, puis ça a déclenché beaucoup de, je vous dirais, une passion encore plus raffermie par la suite. Oui, parce qu'on se dit, bien, on a passé au travers à cette terre, bien, je vais en faire vraiment un mode de vie. Mais est-ce qu'au moment où ça arrive, parce que c'est clair, dans ta tête, ça doit être assez, encore frais quand tu y penses, est-ce qu'il y a des moments où tu aurais pu être désespéré ou vraiment tu as eu peur de mourir? Bien, en fait, il faut comprendre un peu le mécanisme du cœur. Quand on tombe en hypothermie, bien, on a deux choix, c'est continuer ou arrêter. Et ça, c'était très fréquent comme, je vous dirais, comme moment de décision. Puis, bien, pour remonter l'adrénaline et puis pouvoir continuer à avancer, bien, c'était très difficile. Il fallait se tirer les cheveux, se mordre un peu, puis remonter la douleur au maximum pour pouvoir avancer et progresser en nageant en petits 15 minutes. Après ça, un moment de repos, les vagues qui passent par-dessus la tête, le matériel, tu essaies de te raccrocher à la planche à voile. Les conditions n'étaient pas belles. On avait 25-30 nœuds devant. On devait avoir à peu près 2 mètres, 2,5 mètres de vagues, mais une vague très courte avec des rouleaux. Donc, ce n'était pas des belles conditions. 13 juillet à Carleton-sur-Mer, il faut comprendre qu'on est relativement près des eaux de printanière. Donc, l'eau est très froide et j'avais seulement un bas de dry-suit, donc en néoprène. Fait que moi, j'étais sorti pour une petite balade d'une heure maximum. Très mal préparé, il faut dire, en passant, tout le matériel. OK. Très jeune, très jeune. On est presque arrogant, dans le fond. On n'a peur de rien à 17 ans. Insouciant. On peut tous mettre les qualificatifs. Et puis, bon, le matériel de secours que j'avais était des fusées de détresse qui avaient séjourné dans le pied de mât de ma planche pendant quelques années. Et lorsque j'ai tiré sur la chaînette pour pouvoir signaler ma présence à un bateau qui n'était pas vraiment loin de moi, moi, je le voyais, lui, il ne pouvait pas me voir. Et tout ce qui est sorti de la fusée, c'est un genre de vase coloré rouge, mais vers le bas. Donc, mon grand désespoir, ce n'était pas pour améliorer ma situation. Ça, c'est comme les bonbonnes qu'on a chez nous pour éteindre un feu. On ne les sert jamais. Puis, la 18e année après, tu viens pour le prendre, ça ne marche plus, il n'y a plus rien dedans. Tout à fait. Puis, on pense tout le temps que ces situations-là, bien, ils ne nous appartiennent pas. On peut les lire, on peut les voir maintenant sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur YouTube. On assiste un peu comme à tous ces événements-là. Puis, on se dit, bien non, moi, je ne suis pas comme ça, puis ça ne m'arrivera pas. Mais il ne faut pas penser de cette façon-là. Avec du recul, Danny, ça va être ma dernière question sur l'événement. Est-ce que tu penses que si cette chose-là qui arrive à 17 ans, puis où vraiment tu étais emporté en mer, où tu aurais pu mourir là? On a tous compris que c'était dangereux, mais ça a bien fini. Mais si la même chose, tu étais arrivé à 30 ans, est-ce que tu aurais fait les choses assurément différemment? Autrement dit, tu ne serais probablement pas tombé dans le pétrin pour mille autres raisons que tu connais après. Bien, tout à fait. Puis, je veux dire… C'était quoi la pire erreur que tu as faite, juste pour qu'on comprenne? Bon, la pire erreur, c'est un, de ne pas avoir de communication, pas avoir l'équipement d'usage. Donc, les fusées de détresse qui m'auraient localisé, mais d'une façon incroyable. Et maintenant, il y a des petits GPS, des balises, il y a toute une panoplie d'équipements qui fait qu'on peut être mieux secouru et qu'il faut avoir un plan de route. Il faut donner le maximum d'informations au maximum de monde pour être sûr et certain que s'il arrive un pépin, qu'on puisse vous localiser rapidement sur votre plan de route. Donc, de cette façon-là, bien, on ne passe pas aux côtés. Et si on a une préparation en amont, bien, il y a très peu de chances qu'il nous arrive des maladresses. Et juste un dernier point, Michel Leblanc qui est allé alerter les autres, tout ça, dans le fond, eux autres n'ont jamais eu le temps de te retrouver. Toi, tu t'es ramassé sur la rive. OK, je comprends. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais sauf que toi, tu t'es ramassé sur la rive, entre guillemets, par toi-même. Exactement. Bon, c'est le vent et les vagues qui m'ont poussé jusqu'à la côte. Et eux, bien, de façon, je vous dirais, ils cherchaient, mais ils cherchaient un aiguille dans une botte de foin, là. Voilà. Sans baliser, en plus. Mais dans le fond, le goût de prendre le large, je pense, tu l'as dit tantôt, ça ne t'a pas arrêté. Ça t'a même peut-être poussé plus loin. Tu étais pas... Pas longtemps après, tu t'en vas en République dominicaine pour faire de la planche. Là, plus longtemps, j'imagine, ce n'est pas une semaine d'un tout-inclu, j'imagine. Bien, c'est ça. Tu sais, t'as 17 ans, tu viens de survivre à un événement. On est en juillet. On pile les sous gagnés au salaire minimum dans une boutique de sport plein air. Donc, on devient... On a accumulé des dizaines de milliers de dollars. J'en doute. Je pense que le salaire minimum est à 4,75. Ça fait qu'on peut voir le moton que j'avais quand je suis parti à l'automne. Alors, on est parti pour une balade en République Dominicaine à Cabareté où ça venait d'être découvert comme spot de planche. En 88, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait deux écoles de voile qui étaient là, implantées. Et puis, bien, là, c'était la découverte. Bon, les odeurs tropicales, l'eau chaude qu'on a, mais juste pas en Gaspésie, à part quelques semaines au cours de l'été. Mais on a des variantes de température qui sont... On se retrouve dans un autre univers. Et moi, c'était la première fois que j'allais dans le sud. Et puis là, bien, je suis tombé en amour avec le coin, c'est sûr. Dis-moi, j'ai un bon informateur en Michel, donc il me dit... Une des choses que t'as faites, c'est qu'un jour, t'as traversé l'Atlantique sur un voilier de course, sans faire nécessairement une course à ce moment-là. Parce que t'as comme un transport que tu faisais. Je veux que tu me racontes ça aussi. C'est quand même pas rien, là. Oui, 2018, qui est une année où, bon, à tous les quatre ans, il y a la route du Rome. On va partir de Saint-Malo, dans ces régions-là de la Bretagne, pour rejoindre en solitaire Pointe-à-Pitre, donc en Guadeloupe. Et cette année-là, il y avait 125 bateaux qui partaient. Donc, c'est 125 marins en solitaire qui vont suivre ce parcours-là sur des bateaux de plusieurs types. Donc, il va avoir des formules 40, un peu comme ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines à Québec pour la Québec-Saint-Malo. C'est vrai, c'est vrai, c'est cette année. Oui, exactement. Puis il ne faut pas manquer ça. C'est un joyau de course qui a fait une pause pendant le COVID, malheureusement. Ça fait déjà plus de huit ans qu'on n'a pas assisté à un grand départ et ces papillons de couleur qui sont sous le pont de Québec qui est merveilleux. Moi, je suis un amateur de ces événements-là, donc je me rends sur place à quelques occasions pour assister à l'arrivée de ces marins-là. Et bien sûr, on rencontre du monde qu'on connaît, des Bretons, des amis, des amitiés qu'on a développées avec le temps. Et mon ami Ronan me dit, avec sa carrure de six pieds et quelques joueurs de rugby un peu très, très musclés, il me dit « Ça te broncherait, Dany, de ramener un IMOCA en France ». Donc, je me retrouve à ramener, faire un convoyage inverse de la course, donc sur la Bretagne en partance de la Guadeloupe. Et puis là, on est au mois de décembre. Je suis parti pour deux semaines. Est-ce que tu pars seul ou vous êtes plusieurs à partir? En fait, on est un équipage de trois marins pour pouvoir assurer… Un seul bateau quand même. Un seul bateau. Donc, pour le retour, on n'est pas sur le mode course. Donc, ce qu'il faut faire avec les embarcations, c'est de préserver le bateau au maximum, le freiner parce que ce sont des bateaux qui sont faits pour aller très vite. C'est quoi « très vite » pour le « other way », c'est ça? Bien, un voilier traditionnel, quand on a fait 6, 7 et 8 nœuds, bien, on est euphorique. Et ces bateaux-là, bien, on a fait 31,5 nœuds de vitesse, donc 60 et quelques kilomètres heure, bien, et presque pas de voile. Là, on était dans des valeurs de vent à peu près entre 45 et 55 nœuds. Et on essayait de freiner le bateau pour ne pas enfourner dans les vagues parce que là, bon, on a eu une séquence qui nous a mis à rude épreuve, là, à nouer le bateau. Donc, on n'a pas cassé, sauf le moral. Moi, c'était ma première tentative de traverser de l'Atlantique et j'étais avec des marins. Renard avait fait neuf tours du monde à date. C'est lui qui détient quand même le record personnel d'avoir traversé l'Atlantique d'Est en Ouest trois fois dans le même mois entre New York et la Bretagne. Et ça, c'est une conjoncture d'événements qui l'a amené là, mais c'est un hasard. Et tu es en confiance avec un homme de cette trempe-là? Tout à fait. Donc, c'était deux marins qui m'amenaient à un confort et une quiétude. Mais on part, on est au mois de décembre. Tu n'es plus à mariner, donc tu n'as plus l'habitude. Ça fait quelques mois que tu es sur la terre. Et là, un dimanche midi, moi, je n'étais même pas encore prêt dans ma tête. Je savais qu'on partait dans la journée dans la fin de semaine, mais la fenêtre météo était favorable. Alors, sur les pontons, j'aperçois un pneumatique qui vient nous accoster. Puis là, je comprends vite que c'est dans la minute. On lance les amarres. Et puis là, on part. Mais là, on part pour 14 jours. On avait planifié 16, donc sur les fenêtres météo. Et là, on s'enligne vers une traversée de presque 6000 kilomètres. Et puis, c'est là que ça se passe. Donc, les premiers jours, bien là, on affronte les vents de face parce qu'on est plus en allure au près, au près serré, jusqu'à temps qu'on puisse regagner les vents qui vont nous porter, donc des vents hauts portants, où le bateau va beaucoup plus performer, beaucoup plus stable, moins cogner. Donc, là, on peut sortir la garde-robe. Donc, les voiles qui sont sur le bateau, il y a trois voiles à l'avant, J1, J2, J3. On joue avec ces combinaisons-là de voiles pour faire bien fonctionner le bateau, pas surtoiler le bateau, préserver l'engin. Et là, bon, il y a les bermudes qu'on vient frôler. Et après ça, bien ça, ce sont les assards et les assards. Et voilà, on a 45, 50 et 55 nœuds de vent qui durent huit jours. On se fait brasser la cage à un point tel que je regardais mes cartes de crédit dans mon porte-monnaie et je me disais, je me fais élitroyer en dehors du bateau aux assards. On va rester là pour prendre une petite bière. Oh oui! Est-ce que, Dali, il y a quelque chose de façon qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est pour ça que je vais t'en parler, qui est totalement grisant, ce genre de traversée-là hors normes? Oui. Bien, oui, parce que c'est une catégorie de gens, les Bretons et ceux qui vont participer à la course célèbre le Vendée Globe, le solitaire autour du monde. Ce sont les mêmes types de bateaux qu'on va utiliser. Donc, nous, on avait le bateau, l'ancien bateau de Loïc Perron, qui est un peu dans l'univers de la voile, qui est le pendant de Wayne Gretzky au hockey. Oui, oui, je connais le nom déjà. Alors, ce sont des bateaux qui étaient faits pour la vitesse et c'est zéro confort. On va retrouver à l'intérieur une coquille vide en carbone, une caisse de résonance parfaite pour les tympans, pour abîmer les tympans. Donc, on a des bouchons dans les oreilles tout au long du parcours, à part lorsque le vent est plus modéré. Mais on n'a pas de lit, on n'a pas de douche, on n'a pas de toilette et il n'y a pas de frigo. Donc, les seuls articles qu'on peut avoir, c'est un petit brûleur de butane où on va faire tout simplement chauffer de l'eau. L'eau qui vient d'un désalinisateur, qui est un petit bidule, gros pareil, comme un petit cylindre, qui prend le moins de place possible et le moins de poids possible parce que ces bateaux-là, on est toujours un peu à la guerre au poids. Donc, c'est toujours le calcul entre la performance et la légèreté qui aussi un peu à la limite du point de rupture parce que plus on fait quelque chose de léger, plus il est fragile. Donc, imaginez-vous, je vais vous mettre au défi de juste faire bouillir de l'eau aujourd'hui et de mettre ça dans un zip-lock sans vous brûler les doigts. Juste dans la maison, il n'y a rien qui bouge. Rajoutez à ça une gîte aux 45 degrés du bateau avec la vague de 3, 4 et 5 mètres. Donc, il faut mettre le ciré, donc les pantalons, les gants, les bottes. Il fait 35 degrés Celsius à l'extérieur et à l'intérieur, il en fait 45 parce que là, tu as un brûleur que tu viens d'allumer. Donc, bonjour le mal de mer. Puis là, il faut s'alimenter. Donc, c'est assez complexe. Essayer de trouver une zone de confort dans ces moments-là demande, je vous dirais, une concentration qui n'est pas donnée à tout le monde. Je vais vous le dire, moi, derrière chez nous, j'ai une montagne qui s'appelle le Mont-Saint-Joseph. C'est 555 mètres d'altitude. C'est une belle toute petite montagne. Je la fais presque toutes les semaines, 4-5 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Si on m'avait demandé au mois de décembre 2018 de monter l'Everest, bien, je n'aurais pas pu avoir la préparation de faire ça. Puis là, on m'a demandé exactement comme un peu de faire ce genre d'événement-là. Donc, la préparation mentale n'était pas là. Et puis, il faut bien comprendre, j'ai adoré et j'ai détesté. Égal, c'est une activité, un événement dans ma vie qui fait que je sais qu'est-ce que je veux faire en voile beaucoup plus. Le côté exotique de vouloir traverser les océans sur des bateaux, des plateformes de course, ça m'appartient plus. Je le laisse à d'autres. Et puis, je cherche un peu plus de confort, de quiétude aussi, malgré que mes supports aujourd'hui sont des multicoques qui vont quand même relativement vite. Il n'y a pas plus vite au Québec, en fait, de grosseur et de bateau. Et on peut donner ces sensations-là à des vitesses avoisinant les 20 nœuds sur nos embarcations ici en Gaspésie. Et c'est largement suffisant. De toute façon, souvent, notre clientèle qui veut découvrir la voile, bien, l'exotisme est à base vitesse. Si on monte à ces vitesses-là, c'est juste pour une satisfaction personnelle. Mais on vire dans la baie ici, puis je trouve ça aussi beau que le centre de l'océan. Par contre, ça nous a amenés à des endroits, c'est très rare qu'on a le temps de pouvoir observer le ciel en continu. Et le rapport entre la mer et le ciel, les nuages, et on remplit notre quotidien d'observation seulement des nuages et des éclaircies qu'il peut y avoir. Ce contact-là, moi, il ne m'a pas été donné souvent parce que là, tu es 14 jours à juste être dans ta tête, à pouvoir observer. Bon, il n'y a pas beaucoup de vie marine qui t'arrive. De temps en temps, il y a un oiseau qui apparaît. Bon, tu vois une baleine ici et là, un dauphin. Mais à la vitesse qu'on passe, on souhaite juste de ne pas les accrocher pour ne pas abîmer le bateau. Et puis, ce sont des, je veux dire, une relation marine avec les éléments qui est assez incroyable en intensité. Pour avoir vu des reportages, entre autres, dans le Paris Match, devant des Globes, entre autres, ils appellent ça les Formules 1 de la mer. Je ne pense pas que c'est exagéré avec les vitesses dont tu fais état. Mais ce qui m'a marqué, puis peut-être que je me trompe, puis tu sais plus que moi, c'est que c'est rarement des jeunes de 20 ans qui sont là-dessus. Sans dire que c'est des gens de 70 ans, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il y a souvent des gens de 40-50 ans. Est-ce que je me trompe? Des gens à guérir ou encore leur peau a été maganée par le soleil. Mais c'est une drôle de clientèle, c'est une drôle de discipline parce que tu as quand même maintenant, avec les moyens, les commanditaires et la technologie, on a beaucoup plus de possibilités d'avoir des écuries voiles, qu'on appelle maintenant, avec des commanditaires qui vont allonger les euros parce que c'est souvent les Européens qui font partie de ça. Mais c'est des 18 millions d'euros pour un budget de 5 ans d'opération sur les trimarans, les maxi-trimarans. Ceux qui vont vite, juste pour se faire une tête, les gens qui écoutent, ça coûte quoi pour un bateau de course, une Ferrari de la mer? Une Ferrari de la mer, on va aller chercher entre du 5 millions d'euros, aller à du 10-11 parce qu'il faut comprendre aussi les bureaux d'architectes, les bureaux d'études qu'on va avoir pour développer ces engins-là qui maintenant ne font plus que flotter. Elles volent sur des plans porteurs qu'on appelle des foils qui vont enlever les surfaces de résistance, donc la friction. On va avoir des plans porteurs qui vont tout simplement faire déjauger, mais voler l'embarcation au-dessus de l'eau en donnant à ce moment-là, donc il n'y a plus d'impact avec le clapot des vagues. C'est sûr que s'il y a de la vague de 3-4 m, il faut mettre la pédale d'eau sur un peu. Mais dans des conditions où on peut se placer en amont des dépressions parce qu'il faut s'imaginer que les systèmes météo, ce sont des grands cercles qui tournent sur eux-mêmes. Et si on peut rester en pourtour et précéder ces dépressions-là, on n'a pas l'effet de la mer qui a été bâtie par les gros vents. On arrive dans des zones où le vent n'a pas eu d'incidence sur les vagues, sur la mer, et là, on peut se propulser à des vitesses qui vont avoisiner les 45 nœuds. On peut aller un peu plus haut que ça, mais en course, c'est toujours la constance de la vitesse qui va donner une moyenne générale qui va nous amener à gagner sans casser. Ici, on faisait des runs de vitesse d'une fin de semaine. C'est sûr qu'en équipage, on va pousser la machine beaucoup plus, mais on voit beaucoup plus à ce moment-là aussi de rupture. Pour les néophytes comme moi, 45 nœuds, c'est quoi la vitesse en kilomètre heure? Faites x2 et on enlève des grenouilles. Donc, c'est 1,85 km heure. Donc, le ratio est presque deux fois la vitesse. Donc, si on dit qu'un bateau dans les records vont faire 50 nœuds de vitesse, on peut apparenter ça à 100 km heure. Donc, imaginez-vous, vous êtes sur l'autoroute entre Québec et Montréal, puis il y a une embarcation trimaran super gracieuse qui vous dépasse, mais qui fait 110 pieds de long et qui a un mât à 120 quelques pieds qui culmine. Donc, on peut s'imaginer. Puis, il y a seulement un barreur. Donc, il est assisté, lui, avec des ordinateurs pour garder l'équilibre de ces engins-là. Mais c'est des sensors qui sont positionnés un peu partout dans le bateau. Et lui, il ne fait que manœuvrer, donner des commandes. Mais il faut qu'il dorme à travers tout ça. Donc, le sommeil, c'est quelque chose. C'est la gestion d'un sommeil en solitaire qui est un autre environnement. On dort quelques minutes par heure ou 15 minutes aux deux heures. Ou si on est au large et que la météo est favorable, puis on n'a pas trop de transport maritime, bien là, on peut se permettre, avec les alarmes de radar et tout ça, de pouvoir tomber en mode dodo quelques heures si on est dans des conditions. Parce qu'il y a des bonnes conditions. Effectivement, il s'abrasse, c'est épouvantable. Il y a des vagues de fous. Tu ne dors pas. Oui. Bien là, à un moment donné, c'est ça. C'est qu'on s'amène dans des zones où la fatigue nous amène à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvaises manœuvres. Et là, c'est là où est-ce que l'effet domino, c'est le facteur humain qui va être un déterminant aussi avec les erreurs qu'on va pouvoir cumuler, puis utiliser la machine et tout ça. Dany, je veux que tu me parles de ton travail actuel pour la gare de côtière, mais aussi tes activités que j'appellerais parascolaires avec la flotte de catamaran que tu as appelée Taxe, T-A-X-S-E-A, Taxi. J'aime bien le jeu de mots. Donc, la compagnie, je comprends bien, évidemment, on a compris que dans l'adolescence, tu étais tombé dedans comme Obélix, mais c'est en mer. Mais donc, tu t'occupes des touristes, dans le fond. Explique-moi un peu comment ça s'est né, puis à quoi ça ressemble aujourd'hui. Bon, bien, on a parlé tantôt, on a infleuré un peu la République dominicaine, et bien sûr que ma passion de viliplanchiste, qui était à la naissance de cette activité-là, bien, je me suis transposé en instructeur de voile, planche à voile pendant plusieurs années. Et quand je suis devenu papa à travers mon parcours, bien, là, il a fallu revenir au Québec pour pouvoir, bon… L'école et tout. Exactement. La vie nous rattrapait un peu. Donc, à ce moment-là, bien, là, la plateforme planche à voile correspondait moins un peu à où j'étais rendu dans ma vie. Donc, le multicoque faisait pour moi, donc, les catamarans qui étaient accessibles, bien, c'était des plateformes qu'amener plus de monde, la possibilité d'amener du monde payant aussi, donc des clients un peu anarchiques au début, parce qu'on le fait sans permission de transport Canada, on le fait parce que les gens veulent sortir, donc ils vont partager les frais et tout ça, puis j'encourage personne à faire ça demain matin, parce qu'il y a des normes à suivre et tout ça, il y a des responsabilités, mais au tout départ, là, on parle presque 20 ans passés. Mais, et ça, ça m'a amené, là, tout simplement, tranquillement à adorer ce que je faisais, mais aussi à faire un transfert dans l'emploi, à être capable de créer ma compagnie à travers une coopérative qui s'appelle Écovoile, qu'on a constituée il y a à peu près 20 ans à Carleton et qui est sous l'enseignement de la voile pour les jeunes sur D-River et les adultes sur D-River et sur Kiar. Donc, à partir de ce moment-là, bien là, j'ai été sous-traitant, donc membre producteur de services de la coopérative avec Groupe Nautique-Chaleur, ma compagnie, et on a restauré, c'est le bout intéressant, mais on a restauré des bateaux pour en faire le transport de passagers, mais c'était jamais dans l'optique premier, environnementale et tout ça, mais on a vite compris qu'on avait un impact ou beaucoup moins d'impact sur l'environnement en recyclant des vieilles choses et le recyclage, bien, c'est moins cher que d'acheter du neuf et quand on achète du neuf, mais qui dit neuf dit emprunt, hypothèque et taxes et tout ça, ça fait que ça met une lourdeur financière qui fait que les produits ne sont pas viables. Après plusieurs années, on s'aperçoit que l'entretien, il n'y a plus d'équilibre là-dedans. Donc, les vieux bateaux, bien, on les a bonifiés, on a travaillé, on a mis des heures dessus, on a mis plus de 2000 heures sur les deux bateaux qu'on a en travail, en main-d'oeuvre et en temps, en allant chercher des produits qui existaient déjà. Donc, on prend des, on a pris, Gilles, des vieilles pales d'éoliennes qui étaient disuettes parce que c'est les mêmes matériaux de base. Donc, on va retrouver le corcel, la fibre de verre, du carbone dedans, des beaux morceaux qu'on jetait, qu'on a revalorisés pour faire des poutres, des bancs, des accessoires dans les bateaux parce que ça ne coûtait rien. Donc, nous, on a vraiment comme transformé des anciens bateaux de course en transport de passagers, découverte à travers la voile aussi de l'école de voile en initiation à la voile. Donc, ça a été notre formule. Et puis là, bien, on s'est vite rendu compte aussi que dans cette activité-là, avec mon comptable, lorsqu'on faisait nos impôts, il me disait « Hey, il manque des factures d'essence, amène-moi tes factures d'essence pour avoir transporté 2000 personnes au cours de l'été ». Bien, je dis « Bien, j'en ai pas plus que ça ». Donc, estimons, pour transporter 2000 personnes, 3000 mille nautiques, donc 5-6 000 kilomètres parcourus au cours de l'été avec 2000 personnes à bord du bateau sur deux mois, je ne dépense pas plus que 500 dollars d'essence. Donc, on a vite compris que notre non-impact sur l'environnement était assez sexy. Donc, on en parle beaucoup. On invite les gens aussi à travailler dans ce sens-là aussi. Parce que, je veux dire, on emprunte un peu la planète à nos petits enfants. Voilà. Oui. Et dis-moi, est-ce que les touristes qui vont… Parce qu'au départ, il y avait les cours. Peut-être que les cours sont encore dans le programme, mais il y a des touristes qui vont faire… Est-ce qu'il faut les convaincre pour aller en mer en catamaran, ceux que vous avez rabiboché? Oui. Et puis ça, c'est super drôle. Parce qu'hier, bon, j'étais en bord de mer. Les bateaux sont juste collés sur le bord de la plage. Et les passants, bien, c'est sûr que c'est très difficile de travailler, puisque tout le monde vient me placoter un peu sur le bord de la plage. Puis je suis un peu verbomoteur. Passionné, je dirais. Disons passionné. Ça va être positif. Puis c'est vrai. Et là, j'ai un petit couple que je connais, que je croise ici et là dans le village. Puis ils ne sont jamais venus sur le bateau, mais ils essaient de s'excuser un peu. Puis la dame me dit, ah non, moi, je n'aime pas ça. Et c'est toujours, je vous dirais, comme un défi de faire ce que j'appelle l'hydrothérapie. Ma meilleure paix, c'est de prendre quelqu'un en main qui a refusé de s'amuser sur l'eau par crainte. L'appréhension, c'est bien trop fort, ça, des fois. Parce que quand le monde s'est laissé porter par, je dirais, par la confiance, mais ils sont, je veux dire, c'est un succès pour eux autres. Puis ils les valorisent dès qu'ils débarquent du bateau. Je veux dire, ça, ça fait partie de mon salaire. Oui. Pour que ça marche, effectivement, puis les gens. Est-ce que tes victimes, entre guillemets, tu pourrais être victime de ton succès? Est-ce que ça convient d'avoir deux bateaux ou tu pourrais en avoir plus, selon la demande, dans le fond? Vous savez, moi, je suis un peu, je vous dirais, victime. C'est une belle victime. On va enlever le côté péjoratif. Oui, oui. Victime dans le sens où ça marche tellement qu'on pourrait faire plus. Peut-être qu'on ne veut pas faire plus. Peut-être qu'on se dit que c'est convenable. C'est ça. À un certain moment aussi que j'ai trouvé l'équilibre parce que ça prend beaucoup de temps. L'été, le mois, ça commence au mois de mai avec la préparation des bateaux. On commence à avoir des clients en juin, puis juillet et août, ce sont des périodes où c'est 70 jours en ligne sans congé de 8 à 8. OK, comprends. Préparation des bateaux et tout ça. C'est là que ça se passe. L'été ici en Gaspésie, c'est comme un beau feu de grève sur la plage, mais il faut se réchauffer pour passer l'hiver. Ça, c'est quand on ne vit que de ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, la précarité, elle est là. Elle est omniprésente parce qu'on fait des travails saisonniers. Donc, il faut diversifier un peu notre travail puis élargir un peu nos horizons. Et c'est pour ça que vous avez parlé de la garde côtière. C'est tout nouveau pour moi. Mais en même temps, c'est… Un revenu plus stable, dans le fond, à l'année. Bien, tout à fait. Puis moi, je trouvais qu'il y avait un beau lien entre le travail que je fais déjà sur la mer et travailler pour un organisme de sauvetage en mer aussi. Donc, rechercher sauvetage. Et ça, ça vient compléter, je vous dirais, un peu ma carrière parce que, bon, j'ai été invité des fois à aller travailler comme suppléant ou donner des formations en produits composites au secondaire. Puis dépanner aussi parce qu'il y a eu aussi un ralentissement de la main-d'oeuvre, une rareté de la main-d'oeuvre dans nos institutions d'enseignement. Et j'y trouvais une place quand même le fun confortable. Ce n'est pas une carrière que je veux pousser, ça. J'aime bien mieux pouvoir me définir et aller plus loin un peu dans ma connaissance du monde nautique, du monde marin. Absolument. Qu'est-ce que… En fait, où vous naviguez? Quand on parle de la garde côtière, est-ce qu'on sort tout le temps? On sort au besoin? C'est comme les pompiers, il faut garder la forme, mais finalement, tu sors quand il y a un feu ou toi, tu sors quand quelqu'un a un appel de détrait. Je veux juste que tu m'expliques un peu comment ça marche. Bien moi, là, je ne sais pas, j'ai une bonne étoile, Gilles, qui fait qu'on peut être recruté par la garde côtière et dans les premiers, on appelle ça des legs, donc des périodes d'embauche. On peut être confiné au quai à Québec pendant tout le mois parce qu'on est en train de faire des travaux ou qu'il n'y a pas d'appel ou que c'est une période plus calme ou peu importe. Et moi, j'ai embarqué sur un bateau de la garde côtière, le Vincent Amassé, le mercredi à midi. Et le jeudi, on est parti du quai de Québec faire du balisage sur le Saint-Laurent, entre presque trois rivières jusqu'à Anticosti, Gaspé, Soutil. Et on a installé les balises, donc les bouées scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne autour des îles de la Madeleine en passant par le Cap-Breton et Terre-Neuve. Comme première expérience sur 28 jours de travail, on a 26 jours en mer. Alors, alléluia. Moi, j'ai découvert le golfe Saint-Laurent où, il faut comprendre, moi, je suis un peu captif de l'Abbé-des-Chaleurs l'été. Et lorsque j'ai du temps libre, la saison estivale n'est plus au rendez-vous et les conditions météo sont trop musclées pour sortir avec mes plateformes, donc mes catamarans. Donc, c'est pour ça que l'hiver, je m'exilais dans les Antilles, sur d'autres catamarans. Ah oui? Une couple de mois? Tu partais une couple de mois l'hiver? Oui, il faut que quelqu'un se sacrifie et qu'il fasse… J'allais dire, mon écœurant. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, ça crée beaucoup de jalousie. Bien oui. Mais ça, je suis capable de vivre avec ça. Mais la garde-côtière, ton nouveau job, va faire que tu le feras moins, je présume? On est en train de regarder ça parce que c'est un horaire qui est très, très intéressant. Et je vous invite aussi, si vous êtes curieux et que vous êtes à quelque part dans votre vie et que vous vous demandez un peu, bon, bien, pour le reste de ma carrière, qu'est-ce que je veux faire? Bien, inscrivez-vous et allez, faites les curieux. Allez voir la garde-côtière. Il y a des belles carrières qui sont super intéressantes puis qui demandent quand même de retourner un peu sur les bancs d'école pour pouvoir avoir les bases en sécurité nautique à l'Institut Saint-Romuald, à l'Institut maritime. Et tout ça, bien, c'est pas si complexe que ça, mais c'est quand même une belle carrière qu'il y a là-dedans aussi. Est-ce que quand tu allais, mettons, l'hiver passé dans les Antilles, est-ce que tu avais un pied à terre? Comment tu faisais? Ou tu étais sur le bateau, je veux dire? L'été, bien, les gens sont captifs avec moi pendant... Oui, oui, je comprends. Donc, je vais placoter avec eux autres et beaucoup sur le plan d'eau qu'on a, la richesse au niveau écologique, la morphologie. Et à un moment donné, bien, qu'est-ce que tu fais l'hiver, d'année? Bien, moi, je suis dans les Antilles ou dans les Bains. On loue des gros catapres, on fait des groupes de gens avec qui on a connecté durant l'été. OK, les clients de la Gaspésie peuvent aussi, eux, aller au soleil l'hiver, peuvent rester vos clients, dans le fond. Exactement. Puis c'est souvent des gens qui vont venir de la ville, etc., qui vont tout simplement me réécrire au cours de l'automne. Puis là, on commence à ficeler un peu un mode de forfait pour eux autres. Mais ce qui est super le fun, c'est que moi, je ne travaille pas pour des compagnies à salaire. Je fais mes propres groupes. Donc, on donne notre propre couleur au forfait selon la clientèle qu'on a. Bon, il y en a qui veulent que ce soit Noël à tous les soirs. Il y en a d'autres qui veulent faire du yoga à la journée longue. D'autres qui veulent faire du silence ou presque. Un, que ce soit familial. D'autres, c'est très dans le sport, la planche à voile, pas la planche à voile, mais le kite ou la plongée. Ça fait qu'on va s'adapter, on va adapter le forfait à ces gens-là. Et puis, c'est ça, les deux dernières années, mais là, on a migré des Bahamas vers les Antilles. Donc, à partir de la Guadeloupe, Martinique, Dominique. Et l'automne dernier, on a fait deux mois dans les Grenadines. Donc, c'est des endroits, c'est paradisiaque. Il faut découvrir ça si on a de l'intérêt, puis on est curieux. Il faut trouver la façon aussi, parce que la présaison, donc avant décembre, on est dans la basse saison, les bateaux sont presque à demi-pris. Puis, en euros, bien, c'est 40 % plus cher. Donc, on est capable quand même de ficeler un budget qui n'est pas trop dispendieux non plus. Danny, pour un gars comme toi qui a été élevé les deux pieds dans l'eau qui vient de la Gaspésie, puis qui garde évidemment un intérêt et même le cœur et le corps en Gaspésie, est-ce que tu comprends mieux ceux qui quittent, soit pour les études, qui quittent à 18, 20, 25 ans, puis que finalement, on apprend qu'il y a beaucoup de retour vers la Gaspésie, des gens qui reviennent, comme si la mer était une attirance incontrôlable. Oui, puis c'est sûr que l'enracinement à très jeune âge, à la Gaspésie, comme dans d'autres régions, je ne veux pas être chauvin, mais il y a beaucoup de monde qui revient dans leur coin, parce que là, les services se développent, on est beaucoup moins comme l'impression qu'il nous manque quelque chose. Tu sais, les salles de spectacle ici, avant, c'était une importante par 4-5 villages ou plus, mais là, on n'a pas presque chacun notre petite salle de spectacle, mais on a nos diffuseurs, on amène cette culture-là à nous, donc on a un peu moins à aller dans les grands centres pour combler ce petit vide-là. La technologie aussi, Internet, ça a changé le monde. Exactement, le transport, de la marchandise, puis tout ça, tu sais, je veux dire, on commande de quoi sur Amazon, on l'a en même temps qu'à Québec ou presque, tu sais, ça va quand même relativement vite, mais la région ici, pourquoi que les gens reviennent, tu sais, je prends l'exemple de ma fille qui est physiothérapeute, qui n'a même pas voulu aller à Québec ou Montréal faire ses formations aux études, elle les a faites à Amcoui parce qu'elle voulait revenir les fins de semaine, fait que je pense qu'à quelque part, il y a ce lien-là qui est très, très fort pour les jeunes de revenir s'établir ici, puis je pense que la démographie ici est quand même assez positive, puis on n'est plus en recherche, puis on travaille actif pour faire revenir nos jeunes. Je pense qu'il y a un équilibre qui s'est fait à travers les années, surtout dans la ville et la chaleur, il faut le dire, là, tu sais, ici, c'est quand même un beau coin pour vivre. On l'a vu aussi après la pandémie ou pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont venus habiter ici, qui ont acheté des propriétés ici, bon, ça a fait exposer le prix des maisons, puis là, c'est un marché qui se rétablit un peu, puis on s'aperçoit, bien là, qu'il y a des gens qui avaient quand même réagi vite, puis qui s'ennuient un peu de leurs petits coins en ville, puis de leurs activités, puis de la famille. Puis ça, l'équilibre se replace tranquillement. Ça a laissé des traces, quand même, ce passage-là, cette séquence-là, mais on se rétablit, puis là, tu sais, on n'est plus dans la démesure non plus. La Gaspésie a été visitée d'une façon complètement... C'était champignon, là, tu sais, je veux dire, ça a explosé ici durant le temps de la pandémie. C'était de la démesure, mais une démesure qui était explicable par le fait qu'on était confinés au Québec, puis en même temps, pour bien des gens, ça a été, pour moi, mais pour mes amis, puis à peu près tout le monde, ça a été l'occasion de voir un Québec qu'on pensait connaître, qu'on ne connaissait pas partout, particulièrement le bas du fleuve, la Côte-Nord. On entend parler, on a des fois un ami, on est allé à Baie-Camo une fois, ou on est allé en Gaspésie une fois quand on était jeune, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça, puis ce que tu dis, c'est qu'il y en a qui ont eu des coups de cœur, puis qui ont décidé de s'établir, soit pour l'été ou... Ça a fait du positif au total. Il y a eu du négatif parce qu'il y a eu un peu d'excès en bord de mer, on a vu, entre autres, en Gaspésie. Ça a été noté aux Îles-de-la-Madeleine aussi. Mais au total, comme tu dis, l'équilibre revient. Oui, puis ce qui a été fantastique aussi des visites qu'on a eues, on a eu les Québécois qui n'avaient jamais parcouru le Québec, mais on a surtout eu, imaginez-vous, que les Mexicains qui habitent ici d'origine, ou les Marocains ou plein de nationalités qui ne pouvaient pas se rendre chez eux pour la période estivale. Et là, ils découvraient des territoires qui étaient étrangement comme chez eux parce que là, ils découvraient le bord de mer ailleurs puis ils n'avaient jamais eu cette curiosité-là ou que ça ne s'était jamais présenté à eux. Et moi, je pense qu'on est sortis gagnants de ça beaucoup parce qu'on a des retours de ces personnes-là qui veulent venir faire découvrir la région. Et c'est un plus pour nous qu'on absorbe allègrement. Mais c'est sans démesure parce que c'est sûr qu'on avait un achalandage qui était 5, 6, 7 fois plus grand à ce moment-là. On a réussi à niveler un peu, mais je ne pense pas qu'il faut bâtir nos entreprises pour ces périodes de pointe-là. Ce n'est pas le but. Dis-moi, en terminant, je te demanderais qu'est-ce qui te plaît le plus ? Quand tu sais que tu vas aller naviguer, est-ce que c'est la préparation, c'est le fait de le faire, le fait que ça va te rester gravé ? Grosso modo, là. Quand tu es sur l'eau, malgré le fait qu'on a tous un cellulaire dans les poches, il faut être capable de mettre ça sur le mode avion, on prend des photos, des trucs comme ça. Le mode bateau. Puis décrocher un peu, parce que quand on est au large, on a une déconnexion de tout ce qui est terrien, que ce soit aussi, moi je peux le vivre, c'est la canicule, il fait 32 à terre, il va faire 25, 26 au large. Je n'ai pas ce même lien-là, c'est le fun. On voit des choses, on voit de la baleine, on voit du thon, on voit des requins pèlerins. Est-ce que vous pêchez quand vous êtes en mer, à l'occasion ? Nous, c'est très rare, étant donné qu'on favorise beaucoup plus la baignade, les moments de transition entre le vent d'Est, le vent d'Ouest, où le vent bascule sur l'heure du midi, parce qu'on fonctionne beaucoup avec les thermiques ici. Et le territoire qu'on a, la baie des chaleurs, on a le Nouveau-Brunswick qui est juste en face. Nos bateaux vont très vite, donc vont couvrir beaucoup de distances dans très peu de temps. Ça nous donne une perspective de l'environnement qui n'aurait pas d'endroit de moyens et une tranquillité. Il n'y a pas de bruit de moteur à bord. Et après ça, les gens vont sur le Mont-Saint-Joseph et là, ils peuvent observer où ils sont allés en bateau, qu'est-ce qu'ils ont découvert. On peut avoir un autre point de vue de la baie des chaleurs, qui est un endroit superbe. Est-ce qu'il a manqué de vent, des fois ? Question de néophyte, une vraie question de néophyte. Moi, j'ai vu des films, puis des fois, les bateaux sont installés parce qu'il n'y a plus de vent. Mais j'ai dit, ça arrive-tu dans votre coin ? Oui, tout à fait. Puis c'est un peu comme le matin, on a les thermiques de vent d'ouest qui sont là très tôt le matin. Et puis, bon, bien, ça va s'apaiser sur l'heure du midi. On n'a presque rien. Puis là, on a un départ à une heure. Des fois, oui, le monde doute un peu, mais là, on part juste sur l'air d'aller. On a juste les voiles, puis on a un petit filet d'air. On peut quand même aller à 4-5 nœuds avec 4-5 nœuds de vent, 3-4 nœuds de vent. Et, oh, putain, au fil de la journée, bien là, l'après-midi, le vent augmente. Mais aussi, ça donne des moments où les gens peuvent aller se baigner à 5 km des côtes dans une eau qui oscille à 18 degrés. Et l'année passée, curieusement, puis il ne faut pas que ça soit une constante, 24,5 degrés, on a eu comme température d'eau ici pendant plusieurs jours. Et ça, c'est... Il faut être sensible à ça. Est-ce que je comprends, Danny, juste pour comprendre, en bord de mer, c'est souvent froid, mais en allant un petit peu plus loin, c'est plus chaud? En fait, non. C'est vraiment une conjoncture, je vous dirais, environnementale. OK. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur en juillet, ce qui a augmenté la température de l'eau et qui change aussi l'environnement où les hauts morts, qui ont besoin d'eau fraîche, etc. Puis on le sent, tu sais, ce petit changement de climat-là qui est très subtil, mais au fil des années, on le voit beaucoup avec l'érosion côtière. Mais il faut vraiment... C'est ceux qui veulent vivre en bord de mer, mais il faut avoir un réflexe dans le temps et regarder un peu où on veut s'installer parce qu'il y a un impact. Oui. On n'a plus le couvert, ce qu'on appelle le pied de glace, donc cette barrière de glace-là qui protège nos côtes l'hiver et nos falaises qui gelaient tout l'hiver, bien là, maintenant, ils vont avoir une période de dégel 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 fois durant l'hiver. Ça, ça change tout au niveau des végétaux qui s'accrochent aux falaises, des plages qui fondent un peu avec les tempêtes d'hiver. Ça, ça amène tout un autre perspective parce qu'on le voit du large, on voit ce qui était très verdoyant comme falaises, est devenu dénudé. Nous, on est témoins de ça à travers les années, mais il faut s'acclimater à ça, mais il faut aussi se dire quel impact que j'ai dans cette histoire-là. Il ne faut pas être alarmiste non plus. Non, non, être responsable. Je dirais être responsable. Exactement. Puis ça, je crois que c'est une éducation qu'il faut généraliser puis pas juste localement ou à la province ou au pays. Il faut que ça soit des trucs qui soient établis de façon beaucoup plus générale et mondiale, mais là, comment on fait ça? Ça ne sera pas simple. On a quelques défis à surmonter. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Danny Nadeau, donc. Bon été. Merci bien à vous, Gilles. Au revoir. Au revoir.